coucou youtube bienvenue pour cet épisode qui sera l'équivalent du stream du 29 07 2024 pour vous donner une idée de la date qu'on est et que la vidéo sort je sais pas comment sortira à partir de maintenant je vais faire un épisode en stream je pense le temps qu'on finisse le jeu tranquillement parce qu'on arrive à un stade où finalement c'est plus du farming donc c'est pas forcément très intéressant de couper les épisodes donc on est parti j'ai mis du king d'armes en fond king d'armes normalement remixé en musique j'ai pas l'impression que ça soit très remixé pour le moment mais on était d'avoir des problèmes de droits d'auteur qui sont un peu chiants on peut le dire et on va commencer par faire une série de mini jeux une petite session de mini jeux puis après on retournera dans la dernière zone enfin dans la zone de la forêt explorer tout ça d'ailleurs je me posais une question ah oui c'était voilà hop 9 sur 22 donc ça c'est la merde est-ce que par pur hasard en fait je me suis dit j'ai l'impression que le désert c'est un peu cette zone là mais enfin non ouais non mais je suis peut-être la map ressemble un petit peu machin je vais y peut-être que des capsules là et là à d'ailleurs j'ai oublié un slime ici il y a un slime que j'ai pas chopé bon de toute façon on va refaire le tour on devrait le trouver assez sainment souple coumichel comment ça va A Gefühl... Mais voilà Volu Volu Mort de fatigue comment ça c'est fait ? tu m'as pas bien dormi ? Alors tac 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 hop les, tout le reste on va donner à bouffer. Bon du coup on va commencer par les petits mini-jeux. Couché tard j'ai fait du hum hum. Oh putain ! Bouffer, bouffer, bouffer ! Non ! Il a fait des slips, ils sont pas contents ! Manger, manger, manger ! Manger, manger, manger ! Mais, what ? Non je m'en fous de ça, manger ! Voilà, manger, manger ! Ces robots ils foutent à rien, je vous jure ! Chicken Nado, c'est un peu ça. Bah Michel, sache que j'ai pas fait, j'ai quasiment fait comme toi. Mais moi ça va, j'ai tenu le... ça va, j'suis pas très fatigué aujourd'hui. Euh... Mais j'ai pas fait du hum hum ! Mais je me suis couché, ouais, vers ce qu'on a pas mal discuté avec au fait. Euh... Du coup je me suis couché, ouais, trois heures quelque chose comme ça ? Deux heures, deux heures et demi, trois heures ? Comme ça elle est levée dix heures. Donc j'ai quasiment fait comme toi. Quasiment. Aïe, aïe, aïe. J'ai peu dormi. Faut dormir la nuit ! Ah mais t'as bossé aujourd'hui ! Maintenant on a pu jouer jusqu'à 3h30. Non, pas 3h30, j'ai dit 2h, 3h. 2h30, 3h plutôt. Mais on a pas parlé jusqu'à 2h33, c'est moi qui me suis couché à 2h33. Je te doute bien qu'au fait, elle serait pas restée jusqu'à 7h là. Bon, le TP est ici. Oh mais attends... Je sais pas qu'on pouvait aller dans l'arbre là. Eh ben y'a rien du tout, je suis un peu déçu. Voilà, pour à peine je te dégage. Je pensais pour samedi soir. Eh on va pas faire que ça Michel, on va faire le kit de nous deux aussi. On va faire le kit de nous deux en premier, puis après on va créer une musique. Et euh... Et oui, clairement, on va sûrement prendre deux, je pense. Et euh... Mais au fait, elle a oublié de cocher la case euh... Vous avez plusieurs votes ? Elle l'a oublié. De base, elle y avait pas pensé en fait. Parce que moi je le fais pas. Parce qu'il y a que deux choix, donc forcément tu choisis soit l'un sur l'autre. Mais euh... Elle l'a pas fait du coup, on va se retrouver sûrement en égalité. Euh... S'il y a trop d'égalité, on fera un petit sondage euh... S'il y en a pas un ou deux qui se démarrent, on fera un sondage euh... Bon, en début de stream. Comme ça, le temps qu'on fait le kit de nous deux, vous pourrez voter sur ce sondage. Comme ça, ce sera les viewers qui sont présents. Qui choisiront euh... Les musiques qui ont été choisies par le Discord. Si, en cas de trop grosse égalité. Voilà euh... Aïe. Voilà les news. Doudou. 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 Ah, le TP aussi ici. Il y a pas beaucoup de fruits là. Soit je l'observe pas bien. Soit euh... Soit ils ont pas eu le temps de repousser. Soit euh... Vous avez payé pour Suno ? Nan, pas du tout. Nan, nan, mais euh... En vrai, on a 20 essais euh... On a techniquement 20 essais euh... Sans payer, donc bon. C'est vrai, euh, 6 of 6, on a fait 2 essais et on a... On a arrêté hein. Enfin nan, on a fait 4. Mais on a fait euh... Deux... On a avancé le truc deux fois quoi. Et vous savez, ça fera 10 tries non ? Nan nan, c'est 10 tries gratuit. Par choix. Pas. Genre euh... Quand j'ai 10 tries, c'est 10 chansons. Tu peux faire 5 tries de 2 chansons. Si tu peux faire. Pouf. 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 J'y suis déjà allé. Euh... Là j'y suis pas allé. Y'a pas de boule de... De caca là. Moi je veux une boule de caca. Une grosse boule de caca. Après si besoin je peux dépanner un peu. Oui bon bien sûr hein. Si... Enfin si t'es là euh... On te demandera de... On te demandera ce qu'on veut. On se doute bien. Comme tu as... Repayé le mois prochain. Ah d'ailleurs euh... Si tu payes ce mois... Enfin... Là si tu dépenses tes 250 crédits. Tu pourrais repayer pour avoir... Re 250 crédits ? Ou faut que t'attendes la fin du mois ? Ça marche comment dans ce cas là ? Qu'est-ce que c'est là ? Non ! Non ! Non ! Ah mais il a respawn. Attends quoi ? Attends pour la science. Bah il a pas respawn celui-là. C'est pour la science. On perd un peu de temps. De farm. Mais euh... Je voulais savoir si... Tu le faisais tomber dans l'eau et respawnait. Ça m'aurait pas vu bizarre. Mais bon... Pas... Pas impossible. Redis ? Redis quoi ? Ta question ? J'avais une question. Ah oui sur les crédits. Euh... Là si tu dépenses des 2... Je sais pas si tu as dépensé déjà mais si... Tu payes 250 crédits. Tu les dépenses à la fin du mois. Est-ce que tu peux reprendre 250 crédits ? Ou comment ça fonctionne ? Ou est-ce que t'es obligé de faire par mois ? Ah j'ai pas eu le... J'ai pas eu le fruit ? Ah si j'ai eu peut-être... Si j'ai eu... J'ai eu... Je trouve pas de boule de terre. Merde c'est la cheveur là. Oh ! Ah si je reveu des crédits. Comme je t'avais dit déjà les crédits sans dépenser sont perdus. Oui mais si tu les as dépensés déjà. Et si je reveu des crédits. Comme j'ai fait. Ah donc tu peux reprendre directement des crédits même si le mois est pas fini. Mais ok. Bon du coup c'est pas vraiment un abonnement. C'est plus t'achètes des crédits mais ça dure qu'un mois. Enfin t'as un mois pour les dépenser et sinon c'est perdu. Je trouve pas de boule de caca. Y'a pas de boule de caca. Je sais pas comment elles se forment. Mais si t'as pas de forfait tu peux pas payer 4€ les 610 par exemple. C'est à dire le forfait. Ah t'as acheté un forfait ? Donc t'es obligé de payer tous les mois là ? Tu vas mourir. Bon j'ai pas trouvé de boule de caca. Mais ça ira bien pour le moment. Celui-là clairement ça va être le plus long. Je paye mois par mois. Ouais. Genre un beau FF. Ouais. J'ai prêté. Comme je veux. Ah oui d'accord ok. Je vois, je vois. Je ris, je ris, je ris. Je ris, je ris, je ris. Je ris, je ris, je ris. Je vais pas acheter le super piège là. J'aimerais bien avoir le super piège pour voir ce qu'il faut que je craft. Parce que je commence à faire les, les craft nécessaires. Ah parfait. Piu, piou, 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 piou. Et mangez, mangez. Euh, ça va. Ça va, c'est pas trop cher payé. si t'en fais pas beaucoup autant rester en gratuit mais si t'as pas envie d'attendre ça va c'est pas ultra cher ce n'est pas abusif j'ai plus de thune le fait que ça soit pas reporté c'est abusé pas reporté comment ça va comment cela comment c'est alors aide je crois ah moi je peux en créer bah j'en crée deux hop j'en crée deux il me faut un coq est-ce qu'il reste un coq ici oui parfait le fait que ça soit pas reporté c'est vrai qu'est-ce que tu entends par reporté genre en mode t'es obligé de les dépenser en un mois où est-ce que je mets le golden parce que je vais en faire pousser un autre de golden moi je vous le dis j'ai pas de place là je vais le foutre là là non là voilà c'est bien là j'aime bien j'aime bien le piège à gordo pour les plus forts qui garantit l'apparition d'un gordo fan de l'aliment utilisé bah voilà et là vas-y j'en mets un deuxième allez hop c'est pour moi ça me fait plaisir hop les et là on met le coq hop et attention mesdames et messieurs normalement il m'en reste un de gingembre hop on met le gingembre un blé juste ici je vais voir ils vont être beau ils vont être beau ils vont être beau c'est en train de pourrir ici là ah oui mais il n'y a pas besoin je peux être 10 dollars par mois ça fait 20000 crédit 1 traïs égale 10 crédits c'est au moment de renouveler attends hop c'est au moment de renouveler à la fin du mois il me reste genre 200-300 crédits j'aurais pas de 1800 crédits mais 2500 tant pis pour toi ouais ouais ok je vois je vois oh putain il en faut beaucoup c'est parti je vais optimiser tout ça hop le rose le rose putain j'ai eu la foudre je veux le rose le rose le rose parfait le rose le rose hop je ne l'ai pas eu hop et hop et hop et alors ouais on va faire ça tac et on va farmer ici on prend pas la gueule c'est le bordel tout va bien je prends la bite je prends la bite c'est bon ou que je ne sais pas viser aïe je vais attendre de me huiler un peu avant de refaire des folies seuls il seuls il seuls mal inn un peu voilà 95 sur le niveau 1 c'est pas beau ça je peux faire 122 try j'ai jusqu'au 15 et on est le 29 ça va donc non ça va pas ouais faut produire faut produire fait de musique michel fais des musiques fait de musique hop les deuxièmes niveaux on va employer la même strat je sais pas si c'est la plus optique ce que je fais mais bon ça ne va pas fonctionner en vrai parfait j'ai le rose direct tout ce que je veux et là il y a ça n'a pas de temps là haut s'il ya du temps là haut on fait ça ça into ça into ça j'aurais peut-être dû faire dans l'autre sens mais c'est pas bon t'inquiète je gère attention on est parti pour un maximum de fun c'est de pas prendre de dégâts c'est peut-être pas le meilleur spot en vrai j'ai changé le spot juste là là je pense peut-être le chemin est trop ouvert ici le chemin est trop ouvert ça passe trop entre les mailles du filet double ralentissement let's go j'pouille 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 mais non il est parti avec putain y'a du monde là où y'a du monde qui arrive là merde j'ai pas eu moi ça oui il s'écrète les trucs un peu plus d'énergie je vais être à court bon michel moi je disais faut produire la fait des musiques je pense que tu avais entendu ça va trop vite what the fuck ils ont pris la lsd ou quoi j'ai dit j'ai dit un truc je savais même pas ce que ça fait vous savez ce que ça fait la lsd c'est une expression des fois les gens ils disent quand les gens sont excités quels sont les effets de la lsd putain j'ai pas visé juste pas dans le trou bon 4,6 ça va martin je vois vraiment oui elle faut une idée pour pas faire des musiques génériques ils peuvent avoir l'impression de perdre leur identité ou même de se désintégrer une telle sensation pour entraîner un état de panique elles peuvent essayer de fuir cette situation et devenir paranoïaque ou adopter un comportement terrifiant elles peuvent également s'en prendre à leur entourage ben voilà ils ont pris la lsd ça prend il fait tellement chaud je crois que je vais remettre la clim hein j'ai mis le ventilo à faux mais ça ne suffit pas encore la moitié je n'en peux plus des mini-jeux je n'en peux plus je t'avais dit d'arrêter mes décipes en live à l'âge et j'ai tout mis j'ai mis à total j'ai mis vous allez voir à tout moment on va avoir un succès gratos parce qu'il y a un slime chasseur qui s'est fait qui s'est fait choper il bon ça va faut pas beaucoup c'est la strat pour cette zone je t'as chaud et t'as mis une ceinture de maintien bah oui pour le dos pour le dos michel c'est très important je prends soin de ma sainte comme je suis assis beaucoup comme je suis assis beaucoup je préfère faire attention à mon dos je me casse il y a trop de bordel ici oui oui mais j'arrive pas à les aspirer je l'emmène à moi mais je les aspire pas ça arrive mais genre oh sinon passe c'est la rue que tu allais te battre comme Gara pourquoi Gara ? pourquoi me battre ? pourquoi me battre ? ah c'est en épargne ça oh c'est tué ici ? je suis jamais venu je suis jamais venu cette merde c'est nouveau ça ? il a pas de ceinture il a des trucs au poignet c'est pas pareil non bah là y'a rien c'est de la merde hip hip j'ai jusqu'à 37 là oh mais qu'est-ce que je lande j'suis pas très efficace là j'suis pas très efficace là mais je l'ai pas eu ? j'ai fait ton embruc whop whoop venez par là venez par là non j'puis tendu vive te remonte Ah non. Ça mais wesh. Ouais. Oh. Oh. Il m'a bait. Il m'a baité. Il m'a baité. Oui. 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 Il m'a baité. Il m'a baité. Venez par là, venez par là. Il manque pas beaucoup là. Il manque 50. Il m'a baité. 50. Il m'a baité. 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 Oh. Mais non. Insupportable. 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 C'est bleu. Ah non. Ta gueule. Ah bah parfait. C'est là où je voulais aller. Parfait. Non. Oui. Non. Oui. Là-bas. Yéha. Haï. Bien. 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 Je vais passer mon sécurité. Pas trop le bordel. C'est cool. Voilà! Ça qu'on veut! Allez encore un quart! Ah non c'est par là-bas! Oh non mais moi je vais aller là-bas. Je vais aller là-bas! Non, je vais là-bas! Oui! je vais mes 150 je vais tous les attraper les pokémon je veux les 150 pokémon les français ils ont tellement de charisme les genres casse toi cassez vous cassez vous bande de fou bordel c'est bordel c'est bordel le stp là mais la terre je fais tout le temps de la map il n'a pas pu me faire passer de l'autre côté à l'a fait qu'il fasse faire tout le tour c'est bon 150 c'est bon on peut se casser on peut se casser on se tire parfait on en a eu 150 c'est pas beau ça on fait ça encore deux fois et demi et c'est bon allez on part à l'explos parce que bah c'est bien beau de faire des mini-jeux mais moi les mini-jeux ça commence à me saouler donc faisons autre chose mais s'ils sont pas arrivés ils sont pas encore arrivés les saligots et d'où vous avez faim ah mais je suis un connard la forêt la 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 oui alors regardons un petit peu la map j'aimerais bien essayer d'aller là la la et là je crois qu'on peut pas y accéder on va déjà commencer par ça là en vrai ce que je passe par là où parle la servie essayons essayons parce que après avoir fait le tour dix mille fois de l'intérieur moi j'essaye d'aller à l'extérieur et oui et oui et oui et oui donc on vise l'extérieur mais après j'avoue j'ai très peu d'espoir à mon avis ça sera même pas accessible mais bon c'est ton jamais en plus à maintenant mais non change de zone oui mais non mais je peux y accéder de la hausse si je pense on va voir on essaye essayons essayons et sur ce que là je suis plus considéré dans la forêt donc si je trouve une capsule bas ça me paraît vachement loin quand même on a rien sur nous vas-y à l'examère de ça il a peut-être été plus intéressante de passer par là quoique c'est quoi qu'il y a dans l'eau là c'est un cactus mais si c'est bon j'ai l'endurance oh c'est pratiquable ok les gars je pense que c'est la capsule elle est ici alors je suis toujours pas dans la forêt là ah bonsoir the survivor fr bienvenue sur le stream comment vas-tu comment vas-tu comment vas-tu comment vas-tu qui est ce que c'est que c'est un droit bah si il y a une capsule et je pense que c'est juste un bug lampe style rouge ok nice je pense que c'est juste un bug et vous pensez on peut aller là bas ça va ça va ça va et bah tant mieux et bah du coup comme tu es nouveau sur le stream présente toi nous qui es tu que fais tu dans la vie quelles sont tes passions quels sont tes jeux favoris dis moi tout là bas ça me part un peu loin mais en même temps on n'a qu'une vie vrai qu'on aille là après mais oui je pense que cette capsule là va compter pour la forêt même si je suis pas dans la forêt non mais rien ici oh salut toi oh oh hey je trouve un truc secré j'ai trouvé un truc secré j'ai trouvé un truc secré secré ou là trop de questions présente toi la première fois que je vois ça hop ça doit être la deuxième capsule qui nous manquait non capsule de mode moustache super attends on va essayer de monter j'ai eu deux capsules c'est les deux capsules de la forêt qui me manquait du tout qui es tu que fais tu dans la vie déjà si tu veux bien te présenter si tu veux pas tu veux pas c'est pas grave mais c'est la merde cet endroit moi je pensais que j'allais tomber sur du gold sur des trucs fous quand j'essaie de bouger mais attend mais je suis non c'est juste plus loin quoi après je peux pas regarder la map je sais pas si je peux aller trop derrière bon bah je suis un petit peu déçu je suis un petit moins 23 ans et je fais rien d'accord tu as le droit du coup quelles sont tes passions quelle est la couleur de ton canapé d'abord ça c'est plus important non bah il y a rien d'autre j'ai l'impression c'est juste un petit easter egg comme ça bon la grande question c'est est-ce que ça m'a compté les deux trucs qui manquaient ah d'ailleurs est ce qu'on peut essayer d'aller gratter encore plus là attend je vais voir monter même là je suis même pas sûr de pouvoir revenir bleu je retiens ce survivor bleu j'ai trouvé un secret on va essayer d'aller là maintenant j'espère que au moins cette capsule là ça comptait pour la forêt celle là bas je pense pas du coup qu'elles sont tes passions dis-moi tout on part un peu loin ouais oh il y a une capsule ok c'est bon let's go capsule de mode intelligent ah non ça la comptait pas quel enfer ok tu vois l'autre fois je sais pas y aller mais en fait j'aurais dû aller y aller ici j'aurais dû essayer de plonger et monter là-dessus j'ai bien fait le jeu c'est surtout les jeux de survie jeu d'horreur les rogues laïcs rogues laïcs je connais mais j'oublie ce que c'était ça me dit un truc rogues laïtre de laïc je sais plus passage pour le jeu d'horreur ce que j'ai fait récemment c'est pareil je l'ai fait à 100% aussi en ce moment il y a les rediffres sur youtube ils viennent tous les jours à 18 heures et ouais du coup on a fait on a fait près il c'était grave je me suis bien chier dessus par moment si on est là bas là bas il n'y a rien c'est sûr on y avait déjà été ok il nous manque toujours une capsule les rogues like c'est quoi déjà j'ai oublié les j'ai oublié j'ai oublié les aïe ici peut-être je crois qu'on je crois qu'on y avait été mais pas sûr pas sûr du gogo les rogues là que ces jeux qui font style rétro ça m'aide pas ça m'aide pas ça m'aide pas mais je suis sûr je connais ce terme bleu bas si le rétro c'est trop vaste pour moi le rétro c'est 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 genre tout ce qui est ancien quoi on glace c'est genre diablo a ok non quoi alors à voir le night avec diablo c'est mage que les deux jeux et pour moi c'est ça n'a rien à voir l'un pour l'autre c'est pas le même site du tout waouh le rog like ou rog like est un sous genre de jeu vidéo de rôle dans lequel le joueur explore un donjon infesté de monstres qu'il doit combattre pour gagner des expériences et des trésors ok ok bah du coup effectivement les deux rentrent dans la catégorie je suis mauvaise non mais du coup ça va c'est bon mais du coup c'est peut-être de diablo je connaissais et du coup je veux le tp rose violet plutôt hop ah non pas violet vous avez vu bleu tp bleu merde je sais plus où je l'ai mis là du coup d'ici ouais là-bas oh coucou saizawa ah 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 qu'on s'en vaut t'as un magnifique wr tout à l'heure 2 wr même bah c'est pas là malheureusement ce n'est pas là moi aussi j'ai grave chaud là ça a pas l'air d'être là bas non plus craché pas où les dernières capsules c'est quoi ce rire c'est le rire de tidus alors si jamais t'as jamais joué ff 10 je te conseille fortement alors après c'est du tour par tour c'est un rpg sans fiat fantaisie quoi c'est un pg quand je suis pas là c'est mon ff final fantaisie de coeur en vrai en réalité objectivement final fantaisie 7 remake et rebirth sont mes ff préparés mais ff 10 c'est quand mon ff de coeur c'est mon premier final fantaisie donc je ne peux qu'à prouver je kiffe ce jeu ce jeu est incroyable après c'est du tour par tour faut aimer ça mais l'histoire est incroyable du coup comme tu n'es pas comme tu n'es pas familier avec ce jeu visiblement comme tu es plus voilà c'est pas son genre de jeu je sais pas si ça pourrait te plaire mais pour le coup c'est une pépite c'est une pépite et c'est c'est michel c'est plus tu joues plus pour son histoire puisque son gameplay pense un peu comme ça que je le vois moi les les anciens final fantaisie je les apprécie beaucoup pour leur histoire et pas pour le gameplay c'est bon le tour par tour je commence à l'avoir à le cul à comme tout le monde on a tous marre des tours par tour ainsi pas si je remercie ainsi michel pour tes habits qu'un tour par tour meilleur truc alors il faut arrêter ça suffit moi moi j'en ai marre alors attendre michel michel tour par tour quant à deux actions attaquer faire de la magie c'est vrai que je commence un peu en avoir marre en fait plus je joue à en fait j'en ai marre sur les nouveaux jeux je sais pas ce que je veux dire genre par exemple sur final fantaisie 10 si j'ai rejoué ça va pas me déranger mais sur mais si je relance un nouveau jeu je vois tu vois un octopas octopas travers 2 je pense ça va me saouler je pense pourtant j'ai adoré le 1 mais le tour par tour je me lasse je me suis lassé du tour par tour un exemple tout con j'ai lancé j'ai lancé on casse ta rail j'ai soufflé fort alors j'ai l'air très bien ah mais le tour par tour j'en peux plus ou en deux quand ça va bordel est ce que tu as vu mais temps par mon temps enfin tu en as vu un déjà mais est-ce que tu as vu le 100% j'ai essayé j'ai supprimé ah non mais j'ai joué deux heures je crois alors j'ai pas joué beaucoup je me suis pas rendu compte vraiment du gameplay mais on m'a dit que grosso merdo le gameplay n'est pas vraiment évolué que ça va être surtout ça va être de la stratégie quoi et du coup mais ça m'a non j'ai pas envie j'avais pas envie j'avais pas envie bon je trouve pas c'est la dernière capsule oh putain oh putain ça va être la guerre allez la baston la baston battez vous battez vous moi j'ai pas dit c'est naze j'ai dit j'en peux plus jamais je me paraîtrai de dire que c'est naze ça a été ça a été je pense 60% de mes jeux de l'époque ah mais tu connais cette physique bah oui c'est des kingdom arts du coup mort 2 en 100% j'ai fait avec des petites mardouilles j'ai fait deux heures et huit minutes j'ai réussi tous les glitchs majeurs le glitch dans le quartier quartier alpha là j'ai fait le je suis direct allé dans la gouttière là où il ya le tout les tapis roulant lâcher je me suis envolé j'ai tout réussi après j'ai fait des petites mardouilles et dans mon pas ça unique je me suis trompé normalement je vais chez mamago et après je vais à la dernière quête pillard et après je suis à une lâche à la quête pillard puis mamago puis la lune du coup j'ai perdu je pense une dizaine de secondes là dessus voilà et après j'ai un petit peu merdouillé la photo 2 et 3 des abattoirs sinon le reste c'était ok il ya plein de trucs était très bien il ya des trucs c'était ok je précise le tour par tour statique le tactical tour par tour jean mais j'ai trois faire même etc ça va c'est le tour par tour qui a fait 10,13 comme ça qui te saoule je suis assez d'accord en réalité moi j'en ai un peu marre de tour par tour comme ça mais tu vois si j'y rejoue ça va pas me déranger parce que je connais le jeu je kiffe le jeu mais tu vois tu me dirais tu m'auras dit que alstra à sa gagne quand il s'appelle le jeu que j'ai proposé la scarlet nexus c'était du tour par tour je suis pas sûr que j'aurais joué tu vois donc le jeu il m'intrigue de fou je prends le savoir mais je suis pas sûr que j'y aurais à jouer tu vois c'est pas sûr je leur ai proposé en tout cas actuellement je peux mettre 100 en dos maintenant je pouvais mettre 100 déjà ou c'était 50 je sais plus mais si j'ai acheté le j'ai acheté le truc pour le piège et tout c'est dedans je suis bête bon cette dernière capsule là je la trouve pas comme ça je la découvre en vrai j'ai eu du père d'aller d'aller là et là donc je pense je pense là il y en a une peut-être là sur les arbres je vais aller voir sur les armes je pense celle qui manque c'est forcément en extérieur je vois pas autre chose j'ai tellement fait le tour retour en haut en bas partout là où les choses restera vachement bizarre qu'il y en ait encore intérieur que j'aurais loupé après vous savez je prends un petit guide rapido je regarde de la dernière on n'en parle plus voilà ça peut ça peut s'arranger ça peut s'arranger ce que je rappelle qui reste encore le temple après le temple a l'air d'être soft j'ai bien à l'air soft après je trouvais la forêt soft aussi mais visiblement je vais se tromper par contre le désert le désert ça va me ça m'effraie quoi le désert m'effraie effraie sans guide en tout cas je suis allé là attends j'ai un doute oh ah non c'est quoi ces trucs là d'ailleurs c'est pas la première fois que j'en j'envoie ah mais c'est les cartes je suis bête bon bah j'y suis allé bien bordé j'ai trouvé un endroit c'était un peu nul mais un peu stylé c'était un endroit caché et ça m'a loot une moustache voilà en skin mais j'ai rien à trouver d'autre je trouvais ça un peu étonnant parce que vu comment c'était planqué je m'attendais un truc de fou j'étais un petit peu déçu je trouve pas je trouve pas j'en ai marre je l'ai déjà ouvert c'est je tourne la tête comme si j'avais mieux voir c'est que moi pour faire ça ouais en haut des arbres là franchement il y a grave moyen ouaishh bon voilà 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 ca voilà 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 Hummm, je t'aime pas un peu haut encore. Je posais dans le club, normal, ça me parait vachement haut, ah non ça ne peut pas être ça, ça ne peut pas être ça. Putain, je trouve pas, j'en ai marre ! En fait je ne sais pas où chercher là, j'ai l'impression d'avoir fait le tour, mais dix fois genre, dix fois, dix fois j'ai fait le tour ! Il y a une grotte cachée ici, oh la la la, quel enfer ! Il m'en manque une, on est d'accord ? Je suis étonné que l'autre elle ne faisait pas partie du truc, franchement, la capsule bleue que j'ai ouvert tout à l'heure, elle méritait clairement d'être dans la zone. Je suis désolé, elle était là, c'est parti de la forêt ça ! Donc, c'est parti ! Je sais pas, je sais pas où chercher, j'en ai un peu plus, et c'est pas la dernière zone en plus, je sais plus où chercher les amis, je deviens fou, je deviens fou, je suis très très chaud, j'ai cru, j'ai cru, j'ai cru, il est dans le trou là, je trouve pas, je trouve pas, je trouve pas, ce jeu va me rendre en chèvre, bah non c'est pas des chèvres ici, c'est des slimes, ce jeu va me rendre slime, t'as compris la blague ? Je sais pas, je désespère, je l'avoue, on va aller dans un endroit où on est pas censé aller, pourquoi y'a Kairi qui parle là ? Je check un truc sur internet, bah le problème c'est que pour trouver sur internet va falloir que je retourne faire les 17 autres, non les 16 autres, donc bon, ah c'est laminé, autant pour moi, autant pour moi, et elle dit quoi ? Est-ce que c'est le moment où elle est en train de réécrire l'histoire de Sora ? Je lui dis, il faut, il faut que tu dormes, alors dors, et hop, le sang de t'aimant, t'as le platine ! La calotte de ses morts ! Ah c'est chienne, putain, ah là on est pas des vrais fans de Kingdom Hearts, mon dieu, c'est la cata, on se trompe, ah putain, elles ont toutes la même voix, c'est bon, moi c'est pas en VF, je confonds les voix. Bon, bizarrement, Sora, je le confonds pas, mais euh... J'ai entendu, that's my, that's why I've been created. Shion face à Roxas, en haut de la tour, avant le combat le plus déchirant de la saga, de la sage, de la saga j'imagine, oh ! Pouf ! Ah ouais putain, Kingdom Hearts c'est quand même quelque chose, hein. Tu retires la connerie de Sora, c'est quelque chose, franchement, moi je me souviens hein, Cash 1, j'avais envie de pleurer, la fin m'a fait pleurer, clairement, la première fois que j'ai fait, donc j'ai vu, je crois que j'ai vu à l'esprit d'abord. La fin m'a fait pleurer, Burst by Sip, on en parle pas, Burst by Sip ça me déchire le cœur. Euh, trop sur le goût sur le délaïs, bah c'est pareil hein, c'est l'enfer. Pareil, par contre Ricodine, bizarrement, ça m'a pas fait grand-chose. Re quoi ? Je connais pas. C'est un bizarre hein. Mais pourquoi c'est tes persos préférés ? Du coup, Riku et Terra. Oh, pareil, hé, je sais pas si vous avez vécu cette période là. Moi je regardais encore les trailers, les trucs qu'il faut casser du cube, hein quoi ? Minecraft ? Ouais, Minecraft je crois. C'est de ça que je parlais hein. Euh, à l'époque je regardais toujours les trailers Kingdom 1, Final Fantasy et tout, parce que ça m'a hyper trop, je trouvais ça trop stylé et tout. Sauf qu'après KH3, j'ai arrêté de regarder les trailers parce que les trailers, ça spoil trop. Parce que KH3, je m'attendais trop à ce qu'il y ait des mondes en plus. Tu vois, en fait, ils avaient montré un dixième du jeu ou la moitié du jeu grand max. Mais en fait non. Les trailers de KH3, tu as tous les mondes. Tu vois tous les mondes à part Nécroland là. Nécroblade, Nécroland, Nécroland, je sais plus, je sais plus comment ça s'appelle. Là où il y a tous les replays. Tu vois absolument tous les mondes. Et encore, je crois que tu vois aussi Nécroland. Du coup, à partir de là, j'ai décidé de ne plus les regarder. Nécropole. Parce que c'est des bonhommes. Ils sont plus responsables, sérieux. Ouais, à quoi. Bah justement, est-ce que vous avez connu du coup, les trailers, justement de KH3, avant la sortie. Et quand tu vois à quoi, avec les yeux de Xehanort et les cheveux de Xehanort. Est-ce que vous vous souvenez de... Enfin moi, la sensation quand j'ai vu ça, dans le trailer, je te rendais... Je te rendais... What? What the fuck? Est-ce que je te rendais où? Et après, quand j'ai vu, il y a aussi... Il y a avant ça. Parce qu'il y a avant... Ça, c'est arrivé, je crois, dans les derniers trailers. Ouais, c'est ça. C'est ça, Mordo. C'est exactement ça. Tu es arrivé trop tard, Mickey. Euh... Pareil, quand t'as vu, quand on voit les deux Rikou. Genre, on voit Rikou, notre Rikou, et Rikou de Richelof et Moïse. Je te rendais... Comment ça, mon oeuf? Et j'étais... J'étais... Franchement... Ils ont trop bien réussi, parce qu'ils m'ont hype de fou. Juste, j'étais un petit peu déçu, du coup. De... Bah... Qu'en fait, euh... Une fois que tu avais fait tous les mondes des trailers, bah, il n'y avait plus... Il n'y avait plus un à... Il n'y avait plus de nouveau monde, en fait. Ça, c'est le seul truc que j'aurais... C'est pour ça que je ne regarde plus les trailers, maintenant. Mais euh... Laisse tomber, comment ça m'a rendu fou! Ces deux trucs-là, là? Double Rikou et euh... Et à quoi Xanoth, là? Putain! Au secours! Par contre, le Rikou... En sème contrôlé, tellement badass! C'est un peu Kiku d'Ark Sasuke, hein! Bon, il me fatigue, hein! Bon, je ne trouve pas! J'en ai marre! Tu parles de celui du 1, du coup? J'imagine. Le 1 est... Du coup, dans Rich and the Femurice, un petit peu, aussi. Moi, j'avoue, Rikou, dans le 1, il me fatigue, hein! Il me fatigue fort, fort, fort! Ouah, je suis trop Dark! C'est moi qui vais retrouver Kyrie! C'est moi qui vais retrouver The Kyrie 78! Dans le 2, quand Rikou... Retire son bandeau aux yeux. Ah oui, là... Ça, j'approuve! Ça, j'aime trop! Là, je suis... Je suis d'accord, là! Là... Je suis trop d'accord! De toute façon, Rikou est trop cool! À part dans le 1! Il y a vraiment dans le 1, il me saoule! Sinon, après, il est trop cool! Tiens, on avait fait une tier liste avec Kofi sur les personnages Cache. Après, c'était plus moi qui l'avait fait. Euh... Elle était dans les persos que j'apprécie le plus. Mais si je devais en choisir qu'un, tu vois, ça tournerait autour de Terra, Aqua, Rikou... Euh... Il faut que je fasse une tier liste Keyblade. Heiner... Alors Heiner, c'est qui déjà? Heiner, c'est... Euh... Euh... Oh, je ne sais plus, putain! Le blond de la Cité du Crépuscule. Le blond de la Cité du Crépuscule. Le pote de Roxas? Ah oui, le pote de Roxas. Ah ok, c'est bon, je vois qui c'est. Et le blond de la Cité du... Attends... Heiner qui jump kick en scène. Oh, je pense qu'il y en a même plus. Je n'ai aucun souvenir de cette scène. Après, je crois que je l'ai fait il y a 5 ans, au moins, un truc comme ça. Ah, peut-être pas, j'ai plus en vrai. C'était pas, il n'est pas sorti il y a 5 ans. Kokussi? Non, attends, il est sorti en 2018, Cache, je crois, non? Il est sorti quand? Oh, j'ai trop envie de jouer à Cache. Qu'est-ce que j'ai fait ? 2019. Ah bah oui, c'était peut-être il y a 5 ans, du coup. À un moment il sauve Ansem le sage qui était avec Zegmas dans le devant le manoir et t'as pas une heure qui tente de le jump king pour attirer son attention. Oh je me suis un puits ! Je me suis un puits du tout. Il y a un perso qui m'intrigue trop, mais vraiment trop, c'est Luxor. C'est celui avec le bandeau Luxor ? Ah non c'est pas lui ! Oh je sais plus ! Je confonds les noms, je sais plus les noms ! Luxor c'est celui avec son bandeau ? Avec les cartes ? Ah celui avec les cartes, ah oui ! Je vois, pourquoi t'es intrigue de fou ? Luxor on le verra dans le KH4 ? Ah ouais tu penses ? Parce que pour moi c'est un James Bomb. Moi je sais juste qu'il est casse-couilles à affronter dans le 2. Dans le 3 je crois ça allait il m'avait pas trop saoulé mais dans le 2 il m'avait cassé le cul ! Parce que pour moi il sait des choses, c'est possible ! Par rapport à Zegbar. Zegbar qui est le cache-couille. Celui de Kibak Cover. Et de Burst Passive. Par contre, je suis un... Je sais pas, je pense que je vais me faire des ennemis. Mais le fait que le mec va l'appeler l'inconnu de Kibak Cover, ça soit Zegbar... J'aurais préféré que ça soit quelqu'un d'autre ! C'est pas pour être méchant hein mais... J'aurais préféré que ce soit quelqu'un d'autre ! Quand tu vois Yozora, il y a une scématique qui est plan plan... Le premier tiers de FF vs Rez. Ouais ouais ! Et tu as le conducteur qui parle à Yozora, bah c'est la voix donc ça... Ah ouais ? J'ai faux ? Pourquoi j'ai faux ? J'ai faux de quoi ? Oh ! Oh non putain je crois que c'est ça... J'en ai marre ! Je trouve pas ! Mais pourtant je fais des efforts hein ! Je fouille hein ! Je suis en train de tout ratisser ! Oh je l'ai déjà ouvert ! Non ! Libar c'est pas le maître des maîtres, c'est Luxu. Un des disciples qui était chargé de la boîte noire de la Keyblade. Hein ? Oui oui ! Oui c'est lui que je parle ! Celui qui avait la boîte noire ! Dans Keyback Cover ! Celui qu'on voit quasiment pas jusqu'à la fin ! On le voit qu'à la fin quasiment ! Mais attention ! Quoi attention ! Mais c'est lui que je parlais ! Bah je trouve ça nul que ce soit lui tu vois ! Tout le monde sait que le maître des maîtres c'est Luxu. Ça a été dit officiellement ça ? Au plus d'Ami je vois même plus qui c'est. C'est pas celui avec les flingues ? Ah non lui c'est Xibar ! Heu... il démixe. Heu... c'est pas le bot d'Axel ? Aux cheveux bleus ? J'sais plus putain j'sais plus ! J'sais plus des noms ! J'pense que Luxu... J'en ai juste apprends parce qu'il a pris son corps. Luxu ce n'est pas moi-même. C'est avec les clones de flotte... Oh non putain ! Le troll pique genre ! Quel enfer ! C'est parti ! J'sais plus постоянно... Oh non c'est parti ! J'ai mangé un western de l'어주 ... j'ai dögé c'est pas là un soupleur... TC ? цел ! Franchement, je ne vois pas où je peux regarder maintenant. J'ai vraiment fait le tour du tour du tour. Je suis allé partout. J'ai ratissé chaque centimètre cube. Chaque centimètre slime. Je ne trouve pas la dernière capsule. Je vous avoue qu'on va regarder un kit. En vrai, il y a énormément de similarités avec le langage corporel. Et le langage parlé entre l'imix et le master of master. Non. Ça serait l'enfer. Non, ça serait du troll. Ne faites pas ça. Ah d'ailleurs, j'ai une question de fou. À la toute fin. De cage 3. Quand Sora... Non, je ne sais plus. Quand Sora se retrouve face aux étoiles. Il y en a un peu Balek. Où j'avais capté qui c'était. Mais il y en a une. On ne sait toujours pas qui c'est. Il y a une des voies des étoiles. On ne sait toujours pas qui c'est. Ou on sait maintenant. Je ne sais pas. Laquelle ? Je ne sais plus laquelle. Enfin, c'est il y a trop longtemps. Mais je savais. Je sais que quand je l'ai fait, j'étais en mode... Putain, cette voie me dit de fou un truc. Je me suis dit... Putain, c'est peut-être Aminé. Non. C'est peut-être Chion. Non, ce n'est pas Chion. Je n'arrivais pas à savoir. Et je crois que personne ne le sait. Enfin, ça n'a pas été dit officiellement. C'est une des maîtres avec un masque animal. Ah ouais ? Il y a une voie qui a rendu fou autour de tout le monde. Genre, personne n'était d'accord avec qui c'était, machin et tout. Attends, juste deux secondes. Slime Rancher. Putain. Capsule. Alors, la forêt. La 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 la. Ok, je pense avoir celle que je n'ai pas vue. Oh putain, mais c'est tout petit. Arrête. Arrête. C'est pas ça que je voulais. Je veux la forêt. Tac. Ouais, bon, on va s'émerdouiller avec ça. Luxor, trop mystérieux. Ah bah. C'est que je n'en prends pas Luxus et les autres à la fin. C'est pour ça que c'est elle, du coup ? Enfin, vous êtes sûr que c'est elle ou vous supposez que c'est elle ? Ah putain, mais non, c'est pas ça. Je crois que c'était un truc. Attends, il y en a une là, c'est sûr, je l'ai eu. Il y avait une bleue là. Ah putain, je l'ai eu, je l'ai eu. Ah putain, c'est là-bas, pourquoi je n'y suis pas retourné ? J'avais dit que je voulais y aller. Ah, je suis emboulé. J'avais oublié que j'avais dit que je voulais y aller. C'était sûr qu'il y avait un truc là-bas, c'était sûr. Neur Corot, tu vas même te faire une fête qui va te retourner le sable, Asi, dis-moi. Bah en soi, on ne sait absolument rien. C'est avec des mix, les seuls pour lesquels on ne sait juste rien du tout. Ah oui, oui d'accord. Je savais que c'était sur les îles, ici, ah, c'était sûr, c'était sûr que ça allait sur les îles comme ça. La fille d'un trahère de Cache 4. Ouais, celle de The World of Nuzio, si je dis pas de conneries. Et j'ai vu que Luc ça. Ce combat, c'est littéralement ça, donc oui. Ah oui, j'ai vu que Luc ça me maîtrisait très bien le temps. Qu'ils allaient me sortir comme dinguerie encore. Quoi, mais c'est pas là. C'est tout là-haut du coup. Ils sont sûrement aussi intéressants. Le parieur du destin. Nob, c'est la sœur de Marluxia. De gauche, cheveux rose avec sa faute. Alors, Marluxia, bizarrement, son nom, je le retire bien. C'est bizarre, ça. Est-ce qu'il m'aurait traumatisé dans Rich and of Memories ? Peut-être bien. J'avoue, le trailer de KH4, je l'ai vu il y a l'époque. Alors, je l'avais dit, je ne regardais plus de trailer. Heureusement que j'ai dit que je ne regardais plus. Mais oui, je l'ai vu. S'il y en a eu un ces deux dernières années, c'est sûr, je ne l'ai pas vu. Et du coup, elle aurait été... Ah mais wesh ! Elle aurait été... Elle aurait été tuée entre les deux mondes ? Que s'est-il passé ? Du coup, j'ai plus besoin de ça. Qui a été tuée par Ventus. Non. Ce serait une dingue, lui, frère. Quand ? Qui ? Quoi ? Comment ? En plus, alors, vas-y, il m'en suive tellement... Il y a trop de trucs, en fait, je ne me souviens plus. Parce que je sais que... Ah, les salauds, quoi. Ils l'ont vraiment mis là, quoi. T'es porteur en bris ? Bah, tu m'auras bien cassé la tête, toi. Allez, on rentre au bercail. Et du coup, Ventus, il avait... Euh... Il y avait... Je ne sais plus comment ça se passait, mais en gros, il a invoqué... Enfin, c'est de lui dont vient les... Les méchants de Burst by Slip, là. J'ai oublié le nom. Parce qu'il a sa part d'ombre avec Vanitas, machin, nanana. Du coup, c'est à ce moment-là qu'il l'aurait tué, quand il a pété un câble. Enfin, quand il s'est scindé. Oh, je ne sais même plus comment ça se passe. C'est quoi la carte que Luxor a donnée à Sora ? Dans quoi ? Dans lequel ? Dans le 3 ? C'est dans le 3 qu'il a une carte ? Ça me dit un truc. Une carte de visite dans le monde de Yozora. Ah ouais, de fou ! Attends ! Tu penses que Yozora, son monde, c'est le monde de The World Land With You ? Ou alors, c'est encore un autre monde. Déjà, je pense que Luxor vient de ce monde. Oh putain. Tant de théorie. Tant de théorie. Et si peu de réponses. Ça, il faut recluter l'histoire de Ventus. C'est long, mais à l'époque, il y a longtemps, autour de la première guerre d'équipe de Ventus, a été possédé par les ténèbres, littéralement. Les vrais ténèbres d'origine. Il a tué Strelitzia. Ok. Avant d'être envoyé, loin dans le futur, Xanark l'a retrouvé. Ah ouais ? Moi, je n'avais aucun souvenir de ça. Comment on le sait, ça ? C'est dans un des rapports dans SEM ou un truc dans le genre ? Ou alors, c'est dans Bersbyssey, mais je m'en souviens juste plus. C'est le chauffeur de Yodora. Il y a son compte, mais j'en chante sur... Cache qui ? Alors, Cache qui, je l'ai vu une fois. Et je n'ai pas fait les jeux mobiles. J'ai juste vu un résumé sur les premières mises à jour du jeu mobile. Je crois qu'il y a eu d'autres mises à jour depuis le temps. Mais le jeu, pas le fini. Ah ! Ah, putain de merde ! Oh, je re-regarde un résumé. Ah bien, ces cons, ils mettent du leurre dans un jeu qui fout l'anglais. Comment je fais, moi ? Courte, qu'il n'y a que deux couplets. Je ne pensais pas, mais ça m'a manqué. J'ai pris un trem de votre liste. Ah bah super ! Overcooked. Oh putain ! J'aime bien, j'aime bien. C'est nous les Masterchef, nous avons en 3 minutes. Attends, mais tu fais quoi ? Tu vas bouger ton tube. T'as me dents et sauter, t'es bon qu'à jouer de la fute. La vaisselle n'est pas faite, putain, on est foutus. C'est nous les Masterchef, je te résume, notre talent, je fais un preuve. Fou l'étape, 3 étoiles, que des clients certifs fèment, alors tu veux goûter ma rêve. Le poisson, wesh, passe-moi l'assiette. T'as pas fait la vaisselle, elle est où la viande ? Déjà dans la poêle. Mais serre le client, trop tard, il est parti. Mes chasses, c'est rare, j'éteins l'incendie. Une équipe foutée, une véritable famille. Pour nous séparer, on est la team et sauter. On le gosse, ta barra, on te fait de l'envie. Et si ça te plaît pas, on fait tout péter. Tu veux goûter ma rêve ? Le poisson, ouais, ouais, le poisson, ouais. Ouais, j'aime bien, j'aime bien. Je like ! Non. Oh, Roger, là, on s'en fout. Ah. Le poisson, ouais, ouais, le poisson. Ouais, du coup, il faudrait que je rematte un résumé des jeux mobiles. Après, peut-être que maintenant, le jeu mobile, il est en français. Si quelqu'un sait s'il y a une trad française, moi, je suis chaud de le faire. J'ai essayé mon poisson au soleil, merde. Merde ! Non, bon, bah, t'as regardé les résumés. A deux doigts d'apprendre l'anglais juste pour jouer à ce jeu. Je trouve ça trop dommage qu'ils mettent du lore dans un jeu où... Oh ! Je sais pas, genre, t'as fait les traductions sur tous les jeux et t'as un jeu où il faut parler en anglais. Ceux qui ne parlent pas en anglais, il faut comment ? Oh ! Comment, il a fermé ? Ah ouais ! Donc, vous pouvez le DL et juste voir toutes les cinématiques sans avoir fait le jeu. Oh, c'est stylé ! C'est bien, au moins, ils ont fait ça. Ah, ça a fermé, putain, je savais même pas. Je croyais qu'il y avait encore des mages récemment. Enfin, qu'il y avait eu des mages récemment. Mais ouais, il faut que je m'aide des résumés. Tu sais si le résumé de KH3, il est pas mal ? Non, il est fini, d'accord. Parce que le KH3, je croyais, il y a le résumé de tous les KH3, dont celui-ci. Je viens de re-regarder la scène du chauffeur. C'est 10 000 fois luxor. Ouf ! Il m'a acheté à la fermeture. Oh non, il y a souvent Dark Pro d'affaires. C'est aussi un jeu mobile ? De cash, en anglais ? C'est de ça que j'ai vu, alors, si c'est le cas. Il y a un fruit ! Oh ! Il y a pas. Il y a pas tôt qu'il y a résumé. Union X, il y a tellement de choses, c'est impossible de résumer. Ah ! J'ai quand même vu un résumé à l'époque, mais il n'y avait pas beaucoup encore de mise à jour. C'était avant la sortie de Keyback Cover, donc c'est pour vous dire, il y avait un résumé que Brioche avait fait qui durait, je crois, 20 minutes, 30 minutes. Qui était vraiment pas mal. Je vais repartir ma gauche, j'arrive. Je vais repartir ma gauche, j'arrive. Franchement, j'ai tellement peu de souvenirs de Keyback Cover et de Union X. Ah oui, non, tu parles de Dark Road, mais c'est en anglais j'imagine, Dark Road. Ça me saoule là, mais c'est des traductions rouges s'il vous plaît ! Ah non ! J'étais à 22 là ? Je pensais que je serais à plus. Plus. Là, on a déjà été. En vrai, putain, je suis désolé, on peut dire ce qu'on veut. KH. Oh, ok. KH, c'est quand même un putain de banger. Genre, le lore qu'il y a derrière, frère. Bon, j'avoue, c'est le bordel. Genre, pour connaître toutes les histoires, tous les machins, sans souvenirs, machin, nanana, nanana, c'est un bordel monstre. Même, je suis sûr, les devs, ils sont perdus en cours de route tellement il y a de trucs et de machins. Mais putain, qu'est-ce que c'est, banger ? J'aime trop. Je sais pas s'il y a des incohérences dans le lore. Il y a eu des incohérences déjà aujourd'hui. Mais putain, ils sont trop gérés le truc, c'est trop bien. Oh, putain. Si, si, j'ai déjà joué, franchement. Le lore de fou aussi. Deux fois que j'ai jamais joué. Le pire, c'est que justement, non, malgré les surdoses de lore, c'est tout étouffé. Putain, ils sont forts. Ils sont forts de fou. Franchement, Cash, c'est... En fait, Cash, tu retires le côté enfantin que Sora amène. Et les Disney amènent. Je dis pas que j'aime pas, hein. Juste... C'est... Plus jeune, ça me gênait pas. En fait, je me rendais pas compte que c'était comme ça. C'est en grandissant que je me suis rendu compte que, bah, Sora, c'était un clown. Tu retires ce côté un peu enfantin qu'ils ont voulu instaurer avec, du coup, Disney, Sora, Donald, Nago. Ha, 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 ha ! Le... Ça serait ma licence préférée, genre. Parce que les Final Fantasy, c'est ma licence préférée, je vous le dis. FF7, FF16, FF10, FF8, FF9, FF... Même FF13, hein, il y en a, il chie dessus, mais moi, je le kiffe, FF13. FF14, bref, c'est ma licence préférée, c'est Final Fantasy. Mais tu retires le côté enfantin. Parce qu'en fait, Final Fantasy, c'est un peu comme Cash. C'est l'inverse, normalement, mais c'est un peu comme Cash. Sans le côté enfantin, c'est tout le temps sérieux. Il y a toujours des très grands enjeux. Alors que Cash, on a un pson, il y a un enjeu de fou. Il y a un enjeu de fou, mais... Il y a Sora, quoi. Dans FF12, je le chie dessus. Je chie sur FF12. Vous m'entendez ? Je chie sur FF12. Elle vient de mettre de l'antipuce au petit chat. Grosse cacahuète. Et on sait pas si je vais s'en sortir. FF12, wesh ! Je chie sur FF12. Après, j'ai pas connu FF12 premier du nom. J'ai connu FF12 Zodiac Age. Et franchement... Voilà. FF11... Jamais joué. Il y a eu FF11 Z. Le grand morcier FF12 Zodiac Age. Ah mais en fait, le gameplay de FF12, je peux pas. Je peux pas. C'est vraiment les gambits, je ne peux pas. Et l'histoire de The Zodiac Age, du coup, je crois qu'il n'est pas identique à FF12 original, si je n'ai pas de conneries. La calotte de même mort. La calotte de même méconnette. L'histoire de FF12, de The Zodiac Age, je peux pas. Genre, j'ai pas réussi à accrocher aux personnages. Les personnages, ils ne m'ont pas plu. Je sais pas, je connais pas l'or, je dis pas. Et du coup, passer 10 heures dans les menus pour finalement te rendre compte que des gambits ne marchent pas. En fait, c'est vraiment, c'est FF12, c'est... Tu fais que de balader, puis tu vas dans les menus, enfin tu vas dans les menus, tu programmes des trucs, tu te balades, qu'il y a des combats, tu laisses faire, puis machin, puis machin, puis machin. Je ne peux pas. Moi, je ne peux pas. FF12, je ne peux pas. Je ne peux pas. Après, je pense que si je rematte le lore, peut-être que je vais plus kiffer maintenant. Et peut-être FF12 original aussi, plutôt que FF12 de The Zodiac Age. C'est apparemment, dans The Zodiac Age, il n'y a pas les jumeaux du début, enfin les jumeaux, les deux personnages principaux, genre le frère à la sœur, là. Je sais pas s'ils sont jumeaux. Je vais de base, t'as choisi... Je sais pas qui est quoi, je sais, voyez tout ça. Moi, je vais jouer Vannes. Non, t'as pas joué à FF11, qui jouait à des mémos sur PS2, franchement. Bah, écoute. J'étais... Ouais. Quoique qu'elle sœur. Bah, The Zodiac Age, c'est sa sœur, la blonde. Je sais même plus, tu vois. Je sais même plus. Mais ça m'a saoulé. Le chien, franchement, il m'a saoulé. Tu vois, si je peux tester ma nouvelle recette avec tous ces délicieux, Kuba ou Baa. J'ai recuisiné, ça me détend et me permet de concocter des aliments sains pour le corps et l'âme. Ce qui est drôle, c'est que la passion de la cuisine n'est venue qu'après que j'ai quitté la société d'InstaFood. Pour être honnête, je ne suis pas parti, j'ai été vincé par le conseil d'administration. Parce que je tentais de saboter la société. Je voulais l'avoir tombé. Nous rendions des gens malades, Béatrix. La nourriture que l'on vendait était très mauvaise et nous le savions. Nous ne pensions qu'à l'argent. Je voulais que tout s'arrête. Mais la société avait trop grandi. Je ne pouvais pas m'opposer à elle, alors on m'a viré. J'ai pris mon billet pour Far Far West peu de temps après. Il nous y voit là, tu m'écoutes. J'ai cassé sur mon passé au lieu de te concentrer sur les coups Ouba Ouba. Remets-moi un autre sujet. Fouve-moi un autre paquet de Ouba Ouba et je te serai tellement reconnaissant que je te donnerai les clés de mon refuge. Et oui, elles se montent à toi. Bonne chance. Oh, 150, ça va ! Je m'attendais à un 200, 300, tu vois. Ash, c'est une princesse. Pénélope, sa pote. Ah, Pénélope, c'est sa pote ! Attends pour moi, je crois que c'était frère à la sœur, je ne sais plus, je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas jamais vu le leurre, mais il ne me semble pas. Mais je te jure, je jouais un jour à Dragon Quest VIII l'Odyssée l'Oramody, un des meilleurs RPG dans le dégâts. Ah bah franchement, les Dragon Quest, alors, mon expérience de Dragon Quest, vous allez crier. Mon expérience de Dragon Quest, c'est Dragon Quest Builder. Voilà. Je ne vais pas dire que le jeu est nul. Il est bien. Mais le premier quart du jeu est bien. Après, c'est de la merde. C'est la même chose en fait. J'aimais jouer. Tu fais quoi à part faire les maps ? Rien, tu te fais chier. Franchement, c'est de la merde. Je ne dis pas peut-être que maintenant, j'aimerais bien. Parce que j'y ai joué, j'étais plus jeune. Mais franchement, le Dragon Quest Builder, t'as quatre maps. Première map, tu découvres le jeu, c'est sympa et tout. Deuxième map, c'est la même chose, mais avec d'autres crafts. La troisième map, c'est la même chose, mais avec d'autres crafts. La quatrième map, c'est la même chose, mais avec d'autres crafts. C'est de la merde. Je suis désolé de le dire. C'est éclaté. En vrai, si tu veux vraiment commencer la série Dragon Quest, il faut jouer au 11. De toute façon, il y en a plein qu'on me conseille. Je n'ai pas aimé perso, je n'ai même pas fini. Ah bah super. Les Dragon Quest, en vrai, c'est une des licences comme Final Fantasy Kingdom Hearts. Pour moi, c'est les bébés, tu vois. C'est les bébés du RPG. Et vraiment, je vais me lancer dessus un jour. Un peu comme les Tales of aussi. Après, Tales of, par rapport à FF et KH, c'est en dessous. Clairement, je trouve. J'aime beaucoup Tales of, mais tu vois, si je devais comparer KH et FF à Tales of, bah, FF et KH, c'est x2 le niveau de Tales of. Et pourtant, j'en ai fait pas mal. Pas nul, mais moi, mon délire. Après, les goûts, les couleurs. Celles que j'ai faites, mais je me suis fait que cobosses finales. Pourquoi ? Comment si ? Prochaine zone. On va commencer à effouiller le temple. Le temple qui est là-bas. Là. Hop. On va retourner au début. D'ailleurs, dans le temple, j'ai raté un gros slime. Je sais pas comment j'ai fait mon compte. Il manque une clé. Je sais pas où il est planqué, mais je l'ai loupé. Peut-être en hauteur, quelque part. Du coup, Dragon Quest, licence qui m'intrigue, que je veux faire énormément. Que j'aimerais faire. Donc, un jour, je me lancerai. Un jour, je me lancerai dans l'aventure. Ok, 5 sur 14, il y a une clé qui me manque. On va faire le tour tranquillou. La zone n'a pas l'air incroyable en termes de cachette. Mais bon, je peux vite me faire avoir. On va commencer par le dessus. Allez, commençons par le dessus. Oula, c'est vrai. Justement, il est très cool. Qu'est-ce que je l'ai fait sur Xbox Game Pass un soir ? Je se souviens juste devant le boss signal. Le vrai, après la fin, tout ça, le lendemain, je vais pour charger mon jeu. Ils l'ont retiré du pass. Le démon ! J'ai mal. J'ai mal pour toi. C'est le mec du 3 qui arrive en novembre. C'est le premier histoire du lore. en jeu vidéo. Comment ça ? C'est la première histoire du lore en jeu vidéo. Si un jour, tu joues en Dragon Tresson de sept ans, te lâchètes pas, je l'ai. Tu iras sur mon Steam. Ok. Et ensuite, j'ai jamais fait le dernier boss. Jamais fait le dernier boss. Oh. C'est le capsule ici, là déjà. Hoplé. Super, du loot. Lors de Dragon Quest, ça commence par le 3. Ah, d'accord. Donc, si j'ai l'histoire, il faut commencer par ça. Ah ! Ah, fallait me dire ça ! Ouais, parce que moi, pour moi, c'est comme Final Fantasy. Faut farm les slimes en or, ça m'a saoulé. Où vais-je ? Où cours-je ? Viens. Non, non, tombe pas, tombe, tombe. Ah oui, la boîte Dragon Quest, pour moi, c'est comme Final Fantasy. Du coup, il y a un ordre. Bah, je vais regarder. Je vais regarder. Du coup, Dragon Quest, c'est comme Kingdom Hearts, quoi. Il y a un ordre conseillé, j'imagine. Il y a un ordre... Ils sont faisables comme l'EFF indépendamment. Mais il y a un lor de fond, de plus, qui les relie tous. Si je dis pas de conneries. Ah bah, on va les faire dans l'ordre, alors. Moi, je pensais que c'était vraiment Final Fantasy tiers, tu vois. Chaque truc, c'était chacun pour sa gueule, quoi. On les fera dans l'ordre, du coup. On les fera dans l'ordre. Il faut up son level pour être plus fort. Oh, il n'y a pas besoin de level up. Il va juste être meilleur. Je suis en train de fouiller dans des endroits. Je suis sûr que personne n'est jamais venu ici. Il y a un truc sympa là. Let's go. Hop les. Bâton luminescent. Il y a quoi sinon ici ? À part de la déco de merde. Eh bah, de la déco de merde. Hop. 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 Mais j'aurais juste du tourner en rond pour tomber sur un slime en platine. Il ne faut pas qu'il fuit. Il faut que j'arrive à le tuer et recommencer pendant moins 10 heures. il se dit. Déjà, j'ai passé près de 10 heures dans le casino à jouer la roulette pour avoir les meilleurs sauts. Ah, s'il y a un gold saucer dans... Eh ! S'il y a un gold saucer dans Dragon Quest, je vais kiffer. Moi, j'adore parmer ces trucs-là. Je trouve plus fun que bloquer mille éclairs à la suite pour une arme, je trouve. Ce n'est pas 1000, mort de... C'est 200. Exagère. Pour une arme en plus qui pue la merde puisqu'elle n'est même pas boostée. Oh. Let's go. Vous voyez, cette zone, j'ai un bon feeling. Je pense qu'on va aller vite. Colonne en wind. Par contre, le désert, on ne va pas aller vite. on va aller vite. Le roto, le 1, le 2 et le 3. Ensuite, il y a le triogy, le 6, le 6, le 6, le 4, le 5, le 6. Bah, du coup, il ne faut pas commencer par le 1 plutôt que par le 3. Est-ce que Dragon Quest Builder en fait partie de ces... fait partie du lore parce que je n'ai pas très envie de le refaire le 1. En plus, j'ai vu qu'il y avait un 2. Dragon Quest sorti un an avant le premier FF. Donc, c'est FF, le BB. Japon, le Colette Marche mais qui a fait... Ah ouais ! Je suis étonnant, ouais. Tu fais 3, 1, 2. Bon, Après 6, 4, 5. J'imagine que sur l'intérêt, je peux trouver ça les ordres conseillés pour l'histoire. J'imagine. Oui. Après, c'est la chronologie ou est-ce que c'est l'ordre conseillé justement ? Parce que souvent, il y a un peu comme Cash, il y a un ordre qui est conseillé, il y a une chronologie. Genre par exemple, tu ne commences pas King of Mars en regardant Key Backover en faisant Union Key, tu vois. Tu commences King of Mars par le 1, après tu fais Reach of Emery, le 2. Non. Tu fais le 1, Reach of Emery, 358 sur Ace, le 2, etc. Tu ne fais pas dans l'ordre de sortie forcément. C'est peut-être l'ordre de sortie justement. L'ordre conseillé, c'est l'ordre de sortie, il me semble. Je ne sais plus. Il nous reste combien de trucs ? Ouais, il nous en manque que Pixis déjà. C'est assez bien expliqué, si tu as le temps, on regarde sur Google. Sur Google. Sur Google. Je regardais sur Google. Je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais pendant très longtemps, ça l'était. De quoi ? Ah, Dragon Quest plus que FF. Enfin, qui marchait mieux que FF. Ouais, je suis grave étonné. Parce qu'en vrai, après c'est en France. Oh. Oh. En France, je dis à un mec Final Fantasy, il va dire Ah ouais, ça me dit un truc. Tu ne dis Dragon Quest, il va dire qu'on ne connaît pas. Tu vois. J'ai l'impression que c'est plus ça en France en tout cas. Tu vas parler à quelqu'un de Final Fantasy, il va tout de suite capter. Parce qu'il connaît au moment de nom, Dragon Quest, ce n'est pas toujours le cas. Je trouve. On a beaucoup de mal à faire connaître Dragon Quest au monde. Alors que pourtant, il y a des arguments faciles pour mon Dragon Quest par rapport à FF. Akira Toriyama. Il va. Hop. D'ailleurs, j'ai oublié de mettre la musique ici. J'ai remis. Non, je n'ai pas remis. Autant pour moi. Non, c'est la musique du jeu. Moi, je parlais de la musique. Je vais la baisser un peu. Je parlais de cash. Hop. On a atteint Dragon Quest 2 avec beaucoup d'impatience. Ils nous ont annoncé que ce sera un opus puits réservés aux adultes. Clin d'œil, clin d'œil. clin d'œil, clin d'œil. Je ne vais pas aller vers le jeu, mais la dernière Dragon Quest vendue sur Dragon Quest 7 avec 4 millions de copies et FF16 par exemple. Dragon Quest 7 c'était il y a longtemps. On lance un remake. Ah, c'est le meilleur, pardon. Il y a le meilleur FF. Ah, mais c'est au Japon ou dans le monde ? Dragon Quest 7, c'est le moins apprécié. Ah, il y a le FF, c'est le FF8 avec 3 millions. Dans le monde ou au Japon ? Ça ne va que jusqu'à FF13. Donc ça date. Très bien. Et c'est Japon ou au monde du coup ? Japon, ok. Je commence à ne pas trouver les... Je commence à ne plus trouver les capsules. C'est la cata. Meilleur cache, le 1, 1 300 000. Japon, toujours. Il n'y a pas Dragon Quest au Japon. Oh, stylé ! Comme Mario Kart. Enfin, comme Mario Kart. Pourquoi Mario Kart, je ne sais pas. Ah, je n'ai pas été ici. Ici. Il n'y avait rien. Je l'avais ouvert, ce truc-là, ou pas ? Je ne sais plus. J'ai l'impression qu'il n'y a rien dedans. Dans le 2, on va ouvrir. Vous me donnez trop envie de jouer à KH et Dragon Quest, là. C'est terrible. J'arrive de me mettre dans le lore de Dragon Quest. J'ai envie de me remettre dans KH, là. Effectivement, il n'y a rien, c'est de la merde. Zupé. Et pendant ce temps, qu'est-ce qu'on fait ? On joue à Slime Rancher. Il y a un lore de fou dans Slime Rancher. Non, en vrai, je suis de mauvais angle. Il y a un petit lore sympa. Mais ce n'est pas un KH, ce n'est pas un Final Fantasy, quoi. Ce n'est pas un Dragon Quest, non plus. Il n'y a qu'un émulateur, je crois. Hein ? C'est comme ça. J'ai la clé sur PS2, mais ça n'a pas télé. C'est lequel que tu m'as dit sur Steam. Mais en vrai, oui, je peux aller sur l'émulateur ou je peux même voir... Je ne peux pas le trouver dans son... Ah, c'est le 11. Ok, autrement. Après, je peux regarder sur la PS5 s'il n'y a pas... J'ai vu qu'il y en avait dans la World Quest, je crois, sur le pass. Je peux toujours... Je peux toujours... Enfin, il y a ça et puis sinon, l'émulateur. Ce n'est pas... Ce n'est pas un souci. Oh, let's go. Eh, grimpe. C'est trop. Il est gratuit sur le PS Plus. Lequel ? J'ai un GoNK si on ose tout. Il n'est pas le même principe de jeu. Bon, s'il fait partie du lard, moi, je veux, hein ! Je veux, mon deveu ! J'ai un sur Wii où j'ai donné des coups d'épée en mode rail shooter. Sur mon style, ça. 11S et merci à la mérée du 11. Ok. Applique du cristal. Je ne sais pas parce que je n'ai fait aucun truc de déco. Je trouve ça tellement nul. Je vois tout d'ici. Je suis le roi du monde. Il faut qu'on aille là-haut. Quoi qu'il en soit, je n'ai toujours pas trouvé le gros slime. Je trouve ça assez étonnant. Je me demande si ce n'est pas un quantique. Putain ! Je me demande si ce n'est pas un quantique. Mais du coup, il n'apparaît pas tout le temps. Vous voyez, genre, il phase à une certaine heure ou un truc dans le genre. Oui, je voyais Michel. Je voyais, je voyais. As-tu vu? As-tu vu les belles quenouilles? Ah, je ne suis pas sûr de l'avoir fait à lui. Les citronniers de permittation encore un peu que tu as peut-être croisé m'ont posé un sacré col. Pendant un long moment, je rêvais sans arrêt d'une limonade glacée lors des longues journées estivales pendant lesquelles j'explorais des ruines anciennes délicieuses. Voilà le truc. Si tu veux, des citrons, tu dois... On avait déjà eu. 14 novembre. Ah ah ! Mais c'est un remake ou un remaster ? Parce que bon, les remakes, on a bien compris que... En fait, ce n'était pas des vrais remakes, c'était des suites. Non, parce qu'il faut savoir pour les gens... C'est juste des graphismes. Ouais, c'est ça. Remaster, c'est juste des graphismes, remake. Il y a du rajout de contenu. Non, c'est un vrai mec. Ok. Ça va arriver avec remaster. Du coup, genre ça va être la même ça va être la même histoire. Il n'y aura pas... C'est pas comme FF7. Du coup. Mais parce que pour ceux qui ne connaissent pas trop FF7, je vous explique. Avant de faire FF7 remake, pour vraiment tout comprendre et vraiment pouvoir suivre et comprendre beaucoup de choses du remake, il faudra faire Crysis Core et FF7 original. Et après, tu fais FF7 remake et FF7 Rebirth. Parce que si tu n'as pas vu FF7 original, il y a des trucs que tu ne vas pas comprendre. Il y a vrai que tu veux construire le jeu de A à Z dans le remaster, tu reprends le jeu existant, moteur, etc. Et tu polies un peu. Et du coup, est-ce que ça va être un FF7... Un Dragon Quest 3 remake à la FF7 ou ça va être un remake genre... Je ne sais pas les exemples. Genre... Resident Evil. Resident Evil, c'est la même histoire mais juste tout a été refait. Mais niveau histoire, c'est tout pareil. Et du coup, FF7 remake et Rebirth, c'est la suite de FF7 original. Ce n'est pas sa remake. C'est ça qui est drôle. Et c'est une true story. Je ne dis pas ça pour déconner, c'est vraiment le cas. C'est un remake à la Octopass Traveller. Ça ne m'aide pas. Octopass Traveller, c'était un remake ? Je t'avoue, je ne savais même pas. Octopass Traveller. Dans le visuel. Octopass. Ah non, mais moi, je te parlais du lore. Est-ce que le lore, ça va être le... Avec les sprites en 2D sur des cas en 3D. J'adore ce style. Moi aussi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Mais est-ce que du coup, le lore va reprendre, ça va être le même lore, il ne va pas y avoir de... Est-ce que j'ai besoin de faire l'original avant ou pas ? C'est la question. Autant faire direct le remake plutôt que... Non, ok. Allez, Grame, par pitié ! Je pense qu'il n'y a rien, mais dans le doute, je pense qu'il me fait avoir. joli, si, je vais aller voir. Je vais aller voir, je vais aller voyager. Ah ! Ah ! Ah oui, ça fait très Octobus Traveller. Putain, c'est stylé ! Ah oui ! J'aime beaucoup. Oh putain ! Oh putain ! Attendez-vous un sondage avec Dragon Quest 3 dedans ? Ça va être Dragon Quest 3 et Kingdom Hearts Burst My Sleep en novembre. Préparez-vous ! 60 euros, c'est joli aussi. Après Octobus Traveller, je crois que c'est le même prix. Je crois que c'était dans ces eaux-là aussi, Octobus Traveller. Je me suis impu. Je ne sais plus combien je l'ai payé. 59,89. Tu le veux précoller maintenant vu que c'est une licence pas assez connue et il n'y a pas beaucoup de stock. Je ne sais pas. Ça dépendra vos votes. Non, il n'y a rien ici. Non, pas bon, ça c'est une dinguerie, frère. C'est moi où je suis. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Je vote pour que tu dépenses ton pognon. Attends, tranquille. Ça sur PS5 ou pas ? Ça se trouve, il va être dans le pass. Le mec espère trop. Non, d'accord. Attends, juste une question. C'est Lisa, je pense que tu connais un peu le pass. Est-ce que c'est déjà arrivé qu'un jeu à sa sortie soit dans le pass directement ? Parce que c'est forcément des jeux qui sont là depuis plusieurs mois, années. Non. C'est toujours... Ça fait plusieurs temps ou plusieurs temps. Ça fait du temps que c'est là. Six mois minimum, d'accord. c'est fou, je trouve pas le dernier slime. C'est quand même fou, il est à quelle heure ? Ça va. Non, peut-être il était minuit et demi. Il dit, tu verras, PS5. Mais pas, je sais pas. De quoi ? Qu'est-ce que tu m'as envoyé ? Ah oui, ouais. Ah ouais, putain. Scoranix, il nous prend quand même vachement pour des cons avec leur DLC de merde là. Avec Final Fantasy, les DLC de Final Fantasy et Kingdom Hearts. Mais putain, qu'est-ce qu'ils font des bonnes licences. Quand tu vois que déjà, mes deux licences préférées, c'est la même boîte. Les mecs, ils sont chauds. Oh ouais. Et même le jeu auquel j'ai le plus joué de ma vie, c'est à Final Fantasy. C'est le 14. Ouais, ça passe parce que j'ai gagné. Après, alors que Ubisoft, ils font des séries hors de prix pour des jeux de merde. Ça va ! Eh, ils ont sorti bien Gunny Neville 1. Il y a 15 ans, ils ont sorti un trailer du 2. Et maintenant, 15 ans plus tard, ils ont sorti deux remasters et toujours pas de nouvelles du 2. Franchement, ça va, ils sont le coups, l'Ubis. J'ai fait un DLC pour faire des enfants. Ah oui, non, mais la DLC des Sims, moi je trouve que c'est une connerie. Mais en même temps, si tu les prends pas, bah t'as rien à faire. je suis d'accord, Michel. Ils te prennent pour des cons. Ou alors, ou alors tu prends les jeux de sport. Dites-vous bien, Kofi avait NBA 2K le 18. Elle a acheté le 2022. enfin le 18, je crois, elle a eu d'occas en game cash à, je sais pas, à 2 balles, tu vois. et en 2022, elle a acheté le 22 du coup. Dites-vous bien que on a lancé une partie, je pensais qu'elle avait mis le 18 et qu'elle s'était trompée. Parce qu'il y avait zéro diff dans le gameplay. Quand on a lancé le match, il y avait zéro diff. Il y avait peut-être des joueurs qui avaient changé, j'avais même pas fait gaffe à ça. Mais en termes de gameplay, de la map, la tête des personnages, il y avait zéro diff. J'étais en mode mais c'est le 18. Il y a des sorties déjà récemment, dernier jeu en date de leur part que je connais à part les FIFA c'est Dragon Age Inquisition. Ah mais Dragon Age je crois que c'est pas mal aussi comme licence. Dragon Age, Dragon Age, ça me dit un truc. Putain, j'ai un tronc. j'ai un trou de mémoire là. Putain, c'est quoi déjà ? Ils ont réfléchi à la prochaine jouille. Un nouveau sport, ouais, j'avoue, sport c'était cool. J'ai jamais joué mais la vidéo de JDG elle m'avait fait kiffer et je l'avais vu et quand il a restrile dessus, j'avais bien aimé aussi. C'est sympa Dragon Age même si je préfère ma site. Ah putain, mais je connais les trucs mais je suis un peu du jeu. Ah si, c'est bon. C'est bon, j'ai, 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 j'ai. Ah oui, bah j'étais, bah en fait non, je suis pas giga fan. le peu que j'ai vu ça m'a pas tiré de fou. Michel, si tu payes, il faut jouer. Il me reste combien de trucs ? 3. 3 et le slime que j'ai toujours pas trouvé. Le giga slime que j'ai toujours pas trouvé. Ah bah super ! C'est pas pour que tu les achètes Michel. C'est dommage. C'est pas pour que tu les achètes 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 que j'ai toujours pas trouvé. C'est pas pour que tu les achètes que j'ai toujours pas trouvé. Pour la gloire ! Euh, pour la horde ! Euh ! Je ne sais plus si je l'avais ouvert celui-là. Ah ! Je ne l'avais pas ouvert celui-là ! Je n'avais pas encore le bleu j'imagine. Pour l'alliance ! Pour la... Ah non, je n'ai jamais joué à WoW. Si j'ai déjà joué en vrai à WoW, mais pas beaucoup. Et comme je suis très nul sur les jeux clavier-souris, si ce n'est pas juste ZQSD... Enfin, si ce n'est pas Overwatch, en gros, si ce n'est pas équivalent Overwatch en termes de spell, de déplacement et tout... Je ne sais pas jouer sur clavier. Voilà, c'est mon petit secret. Je me suis fait chier sur WoW en vrai. Bah, c'est un mémo ! Si t'aimes bien ou t'aimes pas, de toute façon. Le mode émoticône uniquement dans cette salle de discussion. Pourquoi tu fais ça Michel ? Qui s'est arrivé ? Oh putain ! Il a raté son nouveau ! Trop plus de trucs ! Pour l'alliance ! Euh... Je voulais dire un truc que j'ai oublié. Euh... Après, quand t'as touché à FF14, aller sur WoW c'est très dur je trouve. Je trouve personnellement que... Enfin, avoir joué à FF14 manette, puis après aller sur WoW, ça je trouve que t'as jamais joué à réellement à un jeu comme ça clavier souris. Euh... C'est dur hein. C'est très dur hein. Pour le coup, WoW... J'aime bien. Mais... En fait, j'aurais grave kiffé s'il y avait pas FF tu vois. Mais s'il y avait eu FF... Mais comme il y avait FF, WoW c'est... Pour moi c'est en dessous tu vois. Mais il y aurait pas eu FF, je pense que j'aurais saigné WoW comme j'ai saigné FF quoi. Je pense. FF14, je précise. Je compare pas WoW à les FF classiques. Bon, j'ai fait le tour. Et je n'ai pas trouvé de... Je n'ai pas trouvé les dernières capsules et le truc qui m'étonne le plus c'est que j'ai pas trouvé le gros slime. Et... Et ça c'est pas normal. Mais je pense que c'est un FF et il apparaît pas tout le temps. Je sais pas ce qu'il faut pour le faire apparaître mais... Clairement là à mon avis... Il est juste pas apparu. Je ne vois que ça. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Franchement... Franchement... Moi j'aurais créé au scandale. On nous censure chez Koro Tofi ! Scandale ! C'est pas une démocratie ici ? Ah oui c'est vrai ! Je ne trouve pas les derniers trucs ! Ah je suis allé là ! Je ne suis pas allé là-bas ! Je ne suis pas allé dans l'eau ! C'est pas un endroit où on va se retrouver la tête sous l'eau ? Non. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Oh ! Oh ! Ils auraient pu mettre un truc ! Oh je râle ! Ils n'ont rien mis ici alors qu'ils auraient tellement pu mettre. Je suis quand même allé dessus parce que... L'autre fois il y avait un truc vraiment bien caché. C'est ouvert là-bas ? Je crois que oui. Il s'est ouvert. Bah franchement je ne sais pas. Il me reste combien ? Il me reste deux. C'est vraiment le gros ça. Il me commence à se faire que je ne l'ai pas trouvé. Comment c'est possible ? Il devrait être là là. Je suis sûr qu'il est censé être là. Mais ils phasent. Il a phasé c'est pour ça. Regardez. Je vais jeter ça. Je vais prendre ça. Je vais le jeter. Il va se jeter dessus. Oh ! Insucidaire. Regardez. Il est juste là là. Ah ! J'ai fait un heureux au moins. J'ai fait un heureux. Oh mais attends. Ah non j'ai cru. Je ne trouve pas les deux derniers. Putain. Je n'en peux plus. De chercher ces capsules. De chercher ces capsules. Elles sont. Introuvables. Ni le gros slime. Je ne le trouve pas. Ah putain. Je crois que c'était lui là-bas. Non mais censurer ça c'est un devoir. Il faudrait être choqué que le message reste. Ah ! Bah moi si j'ai envie d'être pour l'alliance on fait quoi ? Vous me censurez moi aussi. Moi je vais être un impaladin. Ok ? And follow. Oh ! Bah. C'est un faumur ça. Oh je suis tellement déçu ! Je m'en fous pas ma chaîne. Super. Super le modo. Oh ! Oh putain. Je crois que c'est un bait. Je suis en train de chercher des trucs incongru. On peut le dire. Oh ! Il va plaît ! J'aime bien cette sensation quand ça nous tombe un peu tout cuit dans le bait comme ça. Oh ! Ça j'arrête pas. Je crois bien avoir vu la dernière... ... 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